Bonjour à vous, à la fin de cette vidéo, vous saurez comment installer un des navigateurs internet les plus populaires. Je parle bien entendu de Google Chrome. Bonjour à vous, c'est Thierry de la chaîne YouTube Débutant Informatique. J'espère que vous vous portez à merveille, chers amis. Pour mieux comprendre, on peut comparer un logiciel à un outil dans la vraie vie. Exemple, de quel outil a besoin un artiste peintre pour travailler ? Il a besoin de pinceaux ? Eh bien, un logiciel, c'est comme un outil. Par conséquent, c'est à vous de déterminer quels sont vos besoins. Et donc, c'est à vous de choisir les logiciels que vous souhaitez installer sur votre ordinateur. Donc, Google Chrome est un logiciel qui sert à consulter internet. A noter que vous pouvez installer plusieurs navigateurs internet. En effet, si l'un d'entre eux ne fonctionne plus correctement, vous aurez sous la main d'autres navigateurs internet. Pour commencer, cliquez sur Microsoft Edge. Vous cliquez deux fois dessus avec le bouton gauche de la souris. Ici, dans cette barre de recherche, je clique une fois du bouton gauche de la souris. Voilà, et j'écris maintenant Google Chrome. Et je valide ma recherche avec le bouton entrée du clavier. Et voilà, les résultats s'affichent. Donc ici, vous pouvez cliquer sur l'un ou sur l'autre de ces liens. Donc ici, vous avez la version américaine et ici la version française. Donc, ce sera plus facile, plus compréhensible pour nous de cliquer sur la version française. Donc, vous placez votre souris sur ce lien. Vous verrez que votre curseur se transforme en petite main. Cliquez dessus à l'aide du bouton gauche. Et voilà, nous atterrissons sur le site internet de Google Chrome. Donc là, je clique sur OK pour faire disparaître cette barre. Alors, si vous désirez envoyer des données anonymes à Google pour qu'ils améliorent Google Chrome, vous laissez cocher cette petite case. Autrement, il suffit de la décocher en cliquant une fois sur le bouton gauche de la souris. Ensuite, vous cliquez sur Télécharger Chrome. Vous voyez qu'ici que cette version que vous allez télécharger est compatible avec Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 et Windows 7. Donc, je clique sur ce gros bouton avec le bouton gauche. Voilà, on me dit que Google Chrome a bien été téléchargé. Une fois que Google Chrome est téléchargé, vous aurez dans la barre de menu en bas, c'est écrit « Ouvrir un fichier ». Vous placez votre souris dessus et vous cliquez du bouton gauche sur « Ouvrir un fichier ». Ensuite, vous aurez une fenêtre qui va apparaître qui va vous demander si vous souhaitez autoriser Google Chrome à s'installer. Cliquez sur « Oui ». Donc, je vais fermer Microsoft Edge pour que ce soit plus clair à vos yeux. Voilà. Ensuite, vous attendez que le téléchargement soit terminé et que l'installation se lance. Cela prendra quelques minutes. Et voilà, Google Chrome est installé et vous voyez qu'il se lance automatiquement. Donc, cette fenêtre, c'est Google Chrome. Sur votre bureau d'ordinateur, vous remarquerez qu'une icône est apparue, ici. C'est effectivement Google Chrome qui a bien été installé. Et voilà comment installer un logiciel sur son ordinateur. Vous voyez qu'il suffit de faire une recherche dans votre navigateur Internet et de taper le nom du logiciel que vous recherchez. Et voilà, chers amis, ce cours est presque terminé. J'espère qu'il vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, activez la petite cloche pour être au courant des nouvelles vidéos qui arriveront sur cette chaîne YouTube. Cette action permet de référencer au mieux cette vidéo sur YouTube. Par conséquent, elle aidera beaucoup plus de personnes à évoluer dans l'informatique. Restez connectés car une petite formation arrivera très bientôt. Elle vous aidera certainement, surtout si vous êtes débutant. Sur ce, prenez soin de vous. Merci de votre attention. Bye bye !